Merci. Tout honneur de laisser la parole à notre présidente du chapitre Fort-Saint-Jean, Caroline Hogg, si tu voulais officiellement ouvrir notre session, s'il te plaît, Caroline. Ça me fait plaisir, Daniel. Hello, gentlemen. Bonjour, messieurs. What an honor for me to be able to see all your lovely faces today. C'est vraiment, je me sens toujours privilégiée de rencontrer la vieille brigade. Je suis la classe d'entrée 83, donc j'ai passé, I came into the troops a little bit, a few years after you's all. I was at the ripe age of four years old when you gentlemen were the 18th class to enter Collège de l'Unterre Royal de Saint-Jean. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, c'est une journée nostalgique. I'm sure there's many memories, fond souvenirs, des bons moments, des moins bons moments. On a vécu des expériences similaires, des expériences très différentes selon nos escadrons, les amis, nos classifications, nos métiers, nos carrières. Comme je disais au tout début, je suis très sincère quand je dis que c'est toujours un honneur. I love seeing Old Brigade, I love seeing ex-cadettes showing up. My last name's Hug. I love doing virtual hugs and real hugs because it is, it's an honour to meet up with friends of all ages, of all experiences. And I also have the privileges of being your president right now and meeting the new generation. And they are an outstanding generation, just like we were back in the day. Times have changed, but they'll meet the challenges. And I think that this year, with the COVID, they'll have an experience that none of us ever had. They don't get to have roommates in the same quantities because of the distancing. They had to separate them as much as possible. Imagine showing up and having a mask on your face and not being able to show who you really are at the beginning. Might be good in some instances. I think mums and dads made it a little bit different for them as well because they won't be able to partake in the obstacle course, the badging ceremony this year. So all those things and last year's class that graduated were not able to, those who went through Kingston were not able to have all those big ceremonies. So we all have our own realities and our precious moments of times at the college and our camaraderie that have carried on throughout the years. I was going through the history a little bit to see what were the big events in 1970 and to be able to compare where we are today. Mesieurs, quand vous avez joint le Collège Militaire, c'était Monsieur Pierre-Eliott Trudeau qui était votre premier ministre. Et aujourd'hui, c'est le fils. Alors, voilà, times change, a new generation comes on. So peut-être que vos enfants ont passé par les mêmes chemins que vous, ont choisi de faire les collèges militaires comme carrière ou ont choisi d'autres choses. So to you all, I say, enjoy this get-together that you're having today virtually. Chapeau, vous avez un major de classe phénoménal. Your class leader is outstanding. Daniel Redburn, là, is a gem. You guys are so lucky. And he had the efficiency of Vincent O'Neill, who is just outstanding, our coordinator at the chapter. If any times you guys have questions, vous avez besoin de quelque chose, he's your go-to. He'll answer with a smile, a friendly hello. He'll be happy. Daniel, un câlin extraordinaire à toi virtuellement. Chapeau. Tu as relevé un défi absolument phénoménal. Vous êtes un groupe qui va, une fois de plus, hausser la barre pour nos vieilles brigades. Finalement, en terminant, je me trouve aussi être membre de la fondation des collèges militaires. Et je vous remercie de votre levée de fonds pour un projet qui va être extraordinaire pour les générations qui nous suivent, soit le Saint-Maurice. So, good job, guys. Have fun today. Stay in touch. Time goes by fast, so don't miss out on any opportunities. And we have the privilege, Daniel, myself, and Pierre Chevalier, to be present at the badging ceremony on the 18th of September. So, trust that the new generation will know of the class of 1970. Finstations, messieurs. Stay safe. Be good to each other. Et un gros câlin à vous tous. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Cheers, gentlemen. Cheers. Alors, je donnerais maintenant la parole à Pierre Chevalier, qui est l'adjudant associé à la vieilles brigades. Pierre, nous avons été attendu 50 ans pour vous dire une parole. Ça fait 50 ans qu'on attend que tu puisses faire une déclaration qui nous concerne tous. À toi la parole, mon cher Pierre. Je suis Pierre Chevalier, l'adjudant associé de la vieilles brigades. Je suis de la classe de 1961. On aurait dû avoir cette cérémonie les 21 et 22 août passées sur le terrain de parade. Mais, étant donné cette pandémie, alors, Danny, puis Vincent et Caroline et tout le monde ont réussi à se réunir ce 7 septembre, date à laquelle cette classe est entrée. Ça semble être une date unique parce que j'ai entrée aussi le 7 septembre 1961. Alors, avant d'aller plus loin, je veux seulement mentionner que la vieille brigade a été inaugurée en 1950 par le brigadier Donald Agnew, numéro de collège 1137. Ça fait que depuis ce temps-là, annuellement, tous ceux qui ont un numéro de collège et qui ont atteint 50 années depuis leur entrée, ce qui est votre cas aujourd'hui, font leur entrée, sont intronisés dans la vieille brigade. Alors, comme vous le savez tous, les membres de la vieille brigade ont la cravate spécifique à la vieille brigade, le béret et l'écusson du collège militaire sur leur béret. Votre classe d'entrée aurait, si on avait été sur le terrain de parade, été à la tête de la parade pour la cérémonie de remise des médaillons et des insignes. De plus, votre classe aurait remis le médaillons du club des collèges militaires aux élèves officiers. Quand on parle de cette pièce commémorative, elle fut présentée la première année en 1995 par le lieutenant-colonel Doug Youngson, qui était le directeur exécutif du club des CMR à ce moment-là. À ce moment-là, il fut décidé que chaque élève officier aurait un médaillon en éteint gravé à son numéro de collège. Mais quelques années plus tard, l'adjudant de la vieille brigade, qui était le brigadier général à la retraite, Michael Weber, a offert les services de la vieille brigade afin de présenter la pièce aux élèves officiers suite à la compétition ou à la course à obstacles. Et depuis cette date, l'honneur revient à la vieille brigade, que ce soit à Saint-Jean ou à Kingston, de présenter la pièce commémorative aux élèves officiers à la suite de la course à obstacles. C'est une des occasions uniques pour la vieille brigade. Étant donné que nous sommes le 7 de septembre et que vous avez atteint le chiffre de 50, vous êtes de facto membre de la vieille brigade à corps entier. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue, classe de 1970, au sein de la vieille brigade. Bravo, messieurs. Yes. Ah, merci. Merci beaucoup. Bravo, messieurs. Bravo. Merci, Pierre. Merci, Pierre. C'est fait. On l'est. En parlant, là, on est nombreux. On l'est. 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 Sous-titrage FR ?